En toute salle, le Bourraza-Médina découvre la division 1 de l'Union Belge. Loin d'être larguée, mais loin de déjà maîtriser tous les paramètres du plus haut niveau, l'équipe bruxelloise est en apprentissage. Nous les avons rencontrés lors du match contre le Lire, vendredi soir. Pierre-Alexis Maton, Emmanuel Talarico. Avec une seule victoire en quatre rencontres, le Bourraza-Médina se devait de grappiller quelques points face au Lire-Roi, histoire de se donner de l'air au classement. Mais le début de rencontre est un maître à l'actif de l'équipe visiteuse sur une perte de balle malheureuse d'Ela Jamy. Bouyakoubi profite du laxisme de la défense locale pour servir Pelkman, ce qui n'a plus qu'à conclure. C'est déjà 0-1 au tableau d'affichage. Ce but aura le don de réveiller les ardeurs bruxelloises. Les hommes de Jamal Amraoui vont littéralement se mettre à l'assaut des buts adverses. Mais la défense liéroise met son cœur à l'ouvrage. A cinq minutes de la mi-temps, Al Moussaoui hérite d'un confrante très intéressant. Le numéro 11 met toute sa vie dans sa frappe, une frappe repoussée par le gardien, directement dans les pieds de Youssouf Iken qui est au bon endroit. Le Bourraza égalise et revient dans la partie. Et alors qu'on se dirige tout droit vers un score de parité, Amraoui, le capitaine, prend ses responsabilités et met son équipe aux commandes. Le scénario idéal pour le Bourraza qui mène 2 buts à 1. Après la pause, les rôles vont pourtant s'inverser, puisque les liérois vont enfiler 5 buts en l'espace de 10 minutes. Le Bourraza n'y est plus et bafouille son football. Le marcoir affichant un cinglant 2-6 pour le Lirs. Dans les cordes, le coach bruxellois décide alors d'incorporer un cinquième joueur de champ en lieu et place du gardien. Un choix payant, puisque le Bourraza résorbe la majeure partie de son handicap. C'est 5-6. Les locaux seront même tout proches d'égalisés après un raid en solitaire d'Al Moussaoui. Mais le gardien adverse fait des miracles et pousse même la plaisanterie jusqu'à marquer et rassurer ainsi ses coéquipiers. Au final, le Bourraza Médina s'incline 6-8, mais avec les honneurs. L'apprentissage continue pour les Bruxellois. Voilà, et j'accueille à présent mes deux nouveaux invités qui viennent du Bourraza Médina. Amadouat Mohamed Mejdal, bonsoir. Non, moi c'est Jamal Amraoui. Pardon, excusez-moi, Jamal Amraoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le joueur entraîneur du Bourraza Médina. Alors, sportivement, comment est-ce que vous qualifieriez le début de saison de votre équipe pour la première fois en D1 ? Pour un début, c'est un peu difficile. Mais on a une équipe fort jeune et on rentre tout doucement dans le bain. C'est la duréalité de la première division qui a une grande différence avec la deuxième division. Et donc, on est en phase d'apprentissage. Mais c'est de bonne augure. Nous, on a trois points sur quinze. Et on perd chaque fois avec un ou deux buts d'écart. Il y a chaque fois des petits détails qui font la différence. Qui font la différence ? L'ambition, c'est de se maintenir ? C'est d'apprendre ? Oui, c'est ce qu'on avait dit au début de saison. C'est que vraiment, on veut se maintenir le plus vite possible pour apprendre. Et puis, les années qui vont suivre, voir nos ambitions à la hausse, bien sûr. Alors, vous avez parlé de la différence entre la D2 et la D1 au niveau sportif. Alors, M. Megdal, vous êtes le président du Bourassa-Médina. Au niveau de la gestion d'un club de foot-salle à Bruxelles-Ville, quelle est la différence entre la D2 et la D1 ? Tout d'abord, je voudrais quand même revenir un petit peu sur l'historique de cette équipe. Moi, je trouve que ces jeunes gens qui étaient juste une équipe de quartier il y a quelques années, ils sont actuellement, ils jouent quand même au top niveau de la Première Nationale. Et c'est ce qui fait ma fierté, la fierté de ces jeunes gens d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas que les 10 que vous avez vus sur le terrain. Ils sont 120 joueurs à peu près, qui s'amusent tous les dimanches et tous les week-ends plus tôt. Et la gestion de cette équipe, actuellement, c'est vrai que quand on passe de D1, D2, moi, président, je ne parle même pas au point de vue sportif, je parle surtout au point de vue financier. Et ce que je reproche beaucoup, c'est vraiment parce que, est-ce que c'est le rôle du pouvoir public ? Est-ce que c'est le rôle du Bruxellois ? J'en sais rien, ça c'est une question que je me suis toujours posée. Mais moi, qui fréquente un petit peu les terrains de foot avec mes joueurs, je vois la majeure partie de nos Bruxellois, ils sont dans des équipes adverses. Soit à Lires, soit à Herstal, soit à Antwerpen, soit à... Amraoui peut vous dire, parce que lui-même nous a quittés il y a quelques années, donc c'est ça, ce potentiel, je dirais, ces cerveaux de pieds ne quittent, faute de finances. Mais au départ, nous, c'était juste une équipe de jeunes gens qui jouaient des quartiers. Alors on sait que le futsal est divisé en deux championnats. Il y a le championnat de l'Union Belge, le championnat de la Ligue francophone. Est-ce que ça, finalement, ça ne pourrit pas un peu la vie du futsal ? C'est possible, c'est possible, parce qu'au fait, c'est diviser nos forces. Ce que je reproche à l'Union Belge, c'est sa rigueur dans sa réglementation, ses attributions, ses transferts, etc. Et c'est pour ça que les gens échappent facilement dans la Ligue. Mais je ne suis pas apte à vous parler des lois. Peut-être Amraoui est plus capable, parce que lui était joueur, et je crois qu'il a même fait les deux. Il a fait un essuie-glace à l'air autour dans la Ligue de l'Union. Monsieur Amraoui ? Il y a les deux fédérations. C'est vrai que l'Union Belge, au départ, c'était un peu plus, on va dire, professionnel. Il y avait un moment où Action 21 a tiré vers le haut, vraiment... Le futsal en Belgique ? Le futsal en Belgique, où ils ont été même champions d'Europe. Et donc, la fédération demandait de plus en plus de contraintes au club, avec des sommes astronomiques pour avoir des cautions et tout ce qui était de transfert et tout ça. Et donc, il y a un moment où la Ligue a un peu repris le pas. Et donc, les clubs qui n'arrivaient plus à suivre à l'Union Belge ont été... Du côté de la Ligue ? Du côté de la Ligue, voilà, justement. Et donc, les joueurs ont été aussi du côté de la Ligue à partir du moment où ça n'allait plus trop bien financièrement à l'Union Belge. Alors, on va regarder quelques images du match encore de vendredi. On va voir que votre équipe, on peut le vérifier, je pense, est une équipe qui pêche par jeunesse par moment. Des pertes de balles comme celle-ci, normalement en D1, je suppose que ça ne doit pas trop arriver. Oui, effectivement. En fait, c'est vraiment des erreurs de jeunesse. Ils sont un peu... C'est le cinquième match en D1. C'est tout nouveau pour eux. Ils sont un peu stressés avant chaque match. Pourtant, on parle avec eux toute la semaine. On essaie de préparer le match vraiment comme il faut. Mais c'est tous des jeunes joueurs de 20, 21 ans qui sont très difficiles pour le moment. Mais on voit que ça s'améliore par rapport déjà aux deux premiers matchs. On voit qu'il y a une amélioration significative. Donc, on espère que d'ici les semaines qui vont venir, on passera au-dessus. Et je suis sûr que ça va y aller. Monsieur Megdal, dernière chose, parce qu'on est malheureusement un peu pris avec le temps. J'aimerais bien poursuivre cette discussion. Je voulais savoir, vous, en tant que président de ce club et de ces 120 jeunes, à moyen terme, quel est votre objectif ? Objectif, c'est vraiment... D'abord, comme je vous ai dit au départ, pour moi, c'était des petites équipes qui s'amusaient entre elles. Et maintenant, ça devient vraiment une structure de jeunes. Je vois actuellement maintenant... On fait du tout. On fait du social, du football, du sport, etc. Je vois actuellement maintenant les vacances de Toussaint. Je vois que des jeunes gens, par exemple, comme Amraoui, qui est coach, en même temps, ils travaillent. C'est des professionnels autres que des professionnels du football. Et qui prennent, par exemple, en stage pendant cinq ou six jours, je crois que maintenant, un stage, les vacances de Pâques, les vacances de Noël. Et c'est ça. En fait, moi, j'ai toujours été dans le social, bien que ce n'est pas du tout mon métier dans lequel je gagne ma vie. Je suis importateur de produits alimentaires. Mais là, je fais vraiment du social et j'essaye d'attirer un petit peu... Ce n'est pas moi qui fais le travail. Le mérite revient à mes collaborateurs qui sont là. Donc, vous voudriez voir le club grandir et il y a de plus en plus de jeunes qui adhèrent à la philosophie. C'est ça. Voilà. La philosophie, c'est du social. Ce n'est pas faire des carcels là ou faire des chiffots, etc. Je ne crois pas qu'on a la structure pour ça. Donc, le social prime sur les résultats sportifs. Voilà. Exact. C'est ça. C'est ma fierté. En tout cas, c'est la fierté de ces jeunes gens bruxellois et forestois qui sont... D'accord. Merci beaucoup, M. Mejdal.